Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le cinquanténième épisode. Dans cette vidéo, je voulais vous présenter quelque chose d'un peu différent par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Donc c'est pas un tutoriel, c'est pas un point d'avancement sur mes projets. En revanche, c'est une vidéo un peu plus poussée, un peu plus réfléchie, dans laquelle j'aborde avec vous le point de départ de tout projet web, qui est comment trouver une bonne idée de site internet, comment booster sa créativité. Donc j'ai préparé une présentation en 5 points, et ces 5 points vous permettent de développer votre esprit créatif, donc pour trouver une bonne idée de site internet, mais également une bonne idée de produit ou une bonne idée en général. Alors c'est parti, comme vous allez le voir, les 5 points sont séparés en 2 parties. La première partie qui concerne la préparation pour être dans les bonnes conditions afin d'accueillir de nouvelles idées, et la seconde partie qui concerne plus la technique, comment trouver l'inspiration. Alors je pense que c'est essentiel d'être dans les bonnes conditions mentales et physiques pour accueillir de nouvelles idées. Et le premier point, c'est de ne pas chercher à tout prix l'idée révolutionnaire. Si on veut trouver une bonne idée, il ne faudra pas à tout prix chercher l'idée exceptionnelle. Moi j'ai passé beaucoup d'années dans ma vie à vouloir à tout prix trouver cette idée révolutionnaire, qui me permettrait de créer un site web qui connaîtrait automatiquement et instantanément le succès. Et je me suis rendu compte que ça ne menait à rien, que cette idée révolutionnaire ne venait jamais, et que j'étais passé à côté de beaucoup de bonnes idées en attendant cette idée révolutionnaire. Et en parallèle, d'autres personnes qui avaient trouvé cette idée révolutionnaire n'ont pas toujours connu le succès. Parce que l'idée en elle-même ne fait pas tout, ce qui va compter quasiment autant que l'idée si ce n'est plus, c'est la réalisation de cette idée et tout l'aspect marketing. Par exemple, on a déjà vu des idées franchement moyennes, ou même mauvaises, qui connaissaient le succès parce qu'elles étaient bien réalisées et surtout très bien vendues. Donc le premier point, ne pas chercher à tout prix l'idée révolutionnaire, mais plutôt se concentrer sur les bonnes idées qui, une fois bien réalisées, pourraient connaître le succès. Ensuite, le second point, c'est être patient et à l'écoute. Donc là, je parle de l'écoute de soi. Je me suis rendu compte, personnellement, que j'avais des périodes de créativité, donc des jours, des semaines, des mois, durant lesquels j'étais vraiment très créatif, beaucoup de choses qui me venaient à l'esprit, beaucoup de nouvelles idées. Et à l'opposé, quelques semaines, quelques mois, durant lesquels je n'étais pas créatif du tout, vraiment rien du tout, même si je me forçais, il n'y avait rien qui me venait en tête. Et donc, je me suis rendu compte que ça ne servait à rien de se forcer dans ces périodes-là. Il fallait faire preuve de patience pour attendre une nouvelle période propice, une nouvelle période de créativité. Donc, à la fois faire preuve de patience et aussi d'écoute de soi pour pouvoir déterminer si on rentre dans une nouvelle bonne période de créativité qu'on va essayer de rentabiliser au maximum. Ensuite, le troisième point qui concerne la préparation, c'est d'avoir toujours sur soi quelque chose pour enregistrer ses idées. Donc, que ce soit un calepin, un microphone, une application sur son téléphone, il nous faut quelque chose pour écrire, enregistrer sur le moment nos idées. Il faut savoir que les idées, c'est comme les rêves. Si on ne les saisit pas sur l'instant, sur le moment, elles s'envolent, elles disparaissent à jamais. Et ça fait un beau gâchis. Alors, il vaut mieux écrire les idées sur le moment, même si on considère qu'elles ne sont pas exceptionnelles, on les note. Et on reviendra pour les évaluer quelques jours, quelques semaines plus tard, pour déterminer à tête reposée, si ce sont de bonnes idées ou non. Donc voilà pour la première partie. La seconde partie concerne plutôt les techniques pour trouver l'inspiration. Alors, pour trouver l'inspiration, la première chose à faire, et qui est vraiment importante, c'est d'ouvrir son esprit. Alors, ouvrir son esprit, c'est-à-dire regarder ce qui est autour de nous, et essayer de trouver l'inspiration à travers de tout ce qui nous entoure. Donc, on peut le faire au travers de voyages, pour essayer de découvrir de nouvelles manières de faire les choses, de nouvelles civilisations, de nouvelles techniques, etc. Donc, tout ce qui va être différent de ce que nous, on connaît. Donc, ce qui est vraiment essentiel, c'est de bouger, de s'aérer l'esprit, de découvrir ce nouveau souffle, et à travers ce nouveau souffle, se laisser inspirer. Donc, on peut faire ça au travers de voyages, et puis, si on cherche une thématique un peu plus précise, par exemple, si on cherche à créer un nouveau site web, donc, si on cherche une nouvelle idée de site internet, on va pouvoir essayer de s'inspirer de sites web qui ont été réalisés dans d'autres pays, par exemple aux Etats-Unis. Je vous donnerai un lien qui recense de nouveaux sites, de nouveaux sites apparus pour la plupart aux Etats-Unis. Donc, c'est en anglais, mais je le regarde assez souvent, et puis, j'ai trouvé pas mal d'inspiration à travers ce site-là. Ce qui est important ici, c'est de découvrir quelles sont les tendances, qu'est-ce qu'on va pouvoir, nous, rapporter en France. Donc là, il va falloir faire attention à ne pas copier un site, mais juste s'en inspirer, et puis apporter sa touche personnelle. Mais c'est vraiment important de pouvoir ouvrir son esprit pour trouver l'inspiration. Ensuite, le second point qui est vraiment le plus important, et c'est la technique que j'utilise moi maintenant pour trouver quasi instantanément de nouvelles idées, c'est l'association, entraîner ses facultés d'association. En fait, un jour, je me suis rendu compte que tout ce qui nous entourait n'était rien de plus que l'association de deux choses déjà existantes. Alors, pour exprimer ça avec des exemples, par exemple, je vais prendre un canapé et lit, qui est en fait l'association d'un canapé et d'un lit, ou bien un bureau qu'on va pouvoir faire rouler, c'est en fait l'association d'un bureau normal et de roulettes, ou encore l'imprimante multifonction, qui est une imprimante et un scanner rassemblés. En fait, tout ce qui nous entoure, on peut comme ça le décomposer de deux objets déjà existants. C'est la fameuse phrase, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Une fois qu'on a compris ce principe-là, on va pouvoir essayer de prendre deux choses, les deux premières choses qui nous viennent à l'esprit, ou sous la main, et essayer de les assembler dans notre tête pour créer une troisième chose différente, et qui aura des fonctionnalités intéressantes. Donc là, je ne vous donne pas d'exemple, je peux vous laisser réfléchir quelques minutes là-dessus. Ce qu'il faut essayer aussi de comprendre, c'est que l'être humain, il est beaucoup plus créatif sur un domaine précis, avec de fortes limitations, plutôt que sans limitation du tout. Alors, pour illustrer cet exemple-là, je peux prendre l'exemple d'un professeur, un professeur d'art plastique par exemple, qui va demander à ses élèves de construire quelque chose avec une feuille de papier. Eh bien, le résultat sera vraiment classique et peu créatif. Les élèves vont faire quasiment la même chose, des formes assez simples. En revanche, si le professeur fixe de plus grandes limitations, il leur demande de créer un château fort ou une maison avec cette même feuille de papier, eh bien là, les élèves vont être beaucoup plus créatifs et on va pouvoir observer de plus grandes différences dans les résultats de ces élèves. Et l'être humain, il est comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais lorsqu'ils se concentrent sur un domaine précis, les idées vont venir beaucoup plus rapidement et quasi instantanément. Donc c'est le même principe quand on associe deux choses, on se limite à la réflexion sur les capacités de la première chose et de la seconde chose, on assemble leurs capacités, leurs fonctionnalités, et on essaye de voir quelles nouvelles fonctionnalités, comment ce troisième objet peut être intéressant. Donc il va falloir faire attention ici, c'est ne pas vouloir faire un objet ou un site fourre-tout qui comportera toutes les fonctionnalités imaginables et qui au final sera complètement inutilisable. Donc voilà pour la petite technique que moi j'utilise pour créer instantanément de nouvelles idées. par exemple à le site postal-code.fr ça m'est venu cette idée-là de faire quelque chose de super simple, quasiment instantané. Il y avait déjà des sites existants qui permettent de trouver les codes postaux, donc ça c'est d'un côté, et puis de l'autre côté, il y avait le fameux Google Instant qui permettait de trouver instantanément les résultats de recherche au fur et à mesure qu'on écrivait dans le champ de recherche. Eh bien moi j'ai repris ces deux choses déjà existantes et j'ai essayé de faire un nouveau site qui permet donc de chercher les informations sur les communes françaises en écrivant et puis on aura les résultats quasiment instantanément. Ensuite pour le site de gestion de Todo, eh bien des sites de gestion de Todo, il y en a déjà qui existent et moi j'ai repris le principe de Twitter dans lequel on peut envoyer un tweet à quelqu'un, on peut adresser un tweet à quelqu'un avec le arrobas ou bien associer des sujets avec le fameux dièse, eh bien je reprends l'idée d'un site de Todo et l'idée de Twitter et je les assemble pour essayer de créer un nouveau site qui soit pratique et fonctionnel. Donc ça c'est deux exemples parmi beaucoup d'autres, on peut maintenant trouver rapidement des idées intéressantes de produits, de sites internet, de tout ce qui nous passe par la tête, essayez avec ce qui vous entoure et puis n'hésitez pas à me faire part de vos réactions dans les commentaires. Si vous aussi vous avez des petites astuces qui vous permettent de trouver rapidement des idées, n'hésitez pas à les partager sur 365-jour.fr et j'attends vos commentaires comme d'habitude et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis. Donc d'ici là je vous dis à bientôt et salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada